Je peux vous assurer de la détermination de notre majorité à se saisir des maladies professionnelles. Et aujourd'hui, il y a quoi ? Là, il y a trois ans qui sont passés, vous aviez le temps. Il n'y a rien, zéro. Eh bien, ça sera la même chose pour les jeunes. Quand on attend qu'on va poursuivre une réflexion sur les contours d'une garantie jeune universelle, vous mesurez l'urgence ? Ça fait un an qu'ils crèvent de faim ! Ça fait un an qu'ils crèvent de faim ! Ça fait un an que vous avez des queues devant les restos du cœur et vous, vous êtes là, les mains dans les poches, à dire que vous allez poursuivre une réflexion sur les contours d'une garantie jeune universelle. Qu'est-ce que vous proposez ? Je vous écoute. Une très grande variété cédède. Il va falloir réfléchir à des pistes. Nous aurons des nouveaux dispositifs. J'ai déjà entendu parler de la promo 16-18 ans, du RSA jeune, du contrat initiative emploi, de la garantie jeune. Mais en vérité, ça fait 30 ans qu'on accumule des dispositifs. Tous les experts de la question de la jeunesse parlent d'un maquis, d'un millefeuille, d'un labyrinthe qui n'est que du gruyère. Sarah Elahiri, la secrétaire d'État à la jeunesse, quand je l'interroge. Il y a effectivement beaucoup d'adolescentes.